La France entière pleure aujourd'hui l'un de ses hérots. Émue par les événements tragiques survenus à Trèbes le 23 mars et par l'acte héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a sacrifié sa vie pour sauver celle d'une maman prise en otage par un terroriste, le maire d'Alès a souhaité lui rendre hommage en baptisant le square pour enfants de la place Péry, ouvert il y a quelques jours, du nom de ce héros mort pour la France et qui restera ainsi dans les mémoires des petits et des grands. C'est un homme qui a sacrifié sa vie pour une autre. Ça ne se voit pas tous les jours. J'ai souhaité rapidement donner le nom pour la mémoire, le devoir de mémoire, toujours pareil. Je crois que les gens oublient vite et qu'il faut un marquage quelque part pour que les gens n'oublient pas des drames qui se sont produits de telle manière qu'ils ne se reproduisent plus. C'est ce qu'on dit tout le temps, mais je crois que malheureusement, l'histoire, on nous donne tort, a une rue très difficile. On avait cette place qui était disponible. Malgré la promesse que j'avais faite aux Alésiens pendant un mois de chercher de donner un nom, je crois que spontanément, spontanément, avec le score, les enfants et le drame qu'on a vécu, j'ai souhaité qu'elle soit liée. Je crois que les enfants aujourd'hui ont besoin aussi de savoir que s'ils peuvent s'amuser, courir dans les rues, c'est parce que d'autres ont laissé leur vie pour ça, c'est-à-dire la liberté. L'exemple de Trèves montre qu'effectivement, là aussi, encore une fois, un homme est mort justement pour sauver la liberté d'une dame, d'une maman. Et je crois que c'est un bel exemple de dignité qu'a donné ce colonel. Donc il était bon que les enfants, les enfants le retrouvent, s'en souviennent et le gardent en mémoire parce que la liberté, elle se paye tous les jours très cher. Comme un symbole, le Conseil municipal des enfants était présent pour décorer la plaque dévoilée en l'honneur d'Arnaud Beltrame sur la façade du square, accompagnant ainsi gendarmes, policiers et anciens combattants. Plus largement, c'est un hommage à toutes les forces de l'ordre qui a été délivrées, qui nous protègent tous les jours et assurent notre sécurité. C'est déjà avec beaucoup d'émotion que je m'exprime, puisque cette initiative de la mairie permettra de graver dans la mémoire collective et puis aussi dans l'histoire de la ville, et même au-delà, l'acte de courage de notre camarade officiel, le lieutenant colonel Beltrame. Donc beaucoup d'émotion, une émotion d'autant plus grande que, comme vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de monde. Et donc ça pour nous, c'est quelque chose qui nous réchauffe le cœur. En ce jour d'hommage national, 28 mars, Arnaud Beltrame a été élevé au grade de colonel et commandeur de la Légion d'honneur à titre posthume par le président de la République. Où que vous soyez aujourd'hui, mon colonel, nous vous disons merci. A nos enfants de la patrie, Dieu, le jour de gloire est arrivé. Encore une cour dans nos compagnies, fûlons, espérons que ce sera de la Légion d'honneur pour la Légion d'honneur pour la Légion d'honneur, Elle s'en est plus, à l'heure de l'Occion.